Musique Une recette simple et tranquille, une recette comme j'aime, une recette à base de dinde. Sandra, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Une fricassée de dinde à la mangue. Ok, alors tu vas nous expliquer tous tes secrets. Donc le petit secret, en fait, l'ingrédient caché, c'est le poireau. Voilà, donc finement, j'y vais. Très très finement, en fait, puisqu'on est mis sur une cuisson rapide. Donc il faut vraiment que les ingrédients soient coupés le plus finement possible. Alors on met un peu d'huile, l'huile qu'on veut. Voilà, on peut utiliser une huile neutre. Donc là on va faire revenir les poireaux. Là on est à feu plutôt tranquille. Moyen, moyen, moyen. On ne cherche pas la couleur. Donc 5 minutes à feu doux, juste pour les attendrir. Les attendrir. Pendant que les poireaux mijotent, pendant 5 minutes. Donc on prend le temps de couper, d'émincer en lanières le filet de dinde. Sans trop remuer. D'accord. On assaisonne ? On assaisonne un petit peu, oui. Un petit peu avec un petit peu de sel ou de fleur de sel. Voilà. On peut rajouter les pousses de bambou. Et là on va commencer à remuer. Exactement. Et on va chercher un petit peu la couleur là. Oui. On va rajouter l'ail. Voilà. Voilà, ne rajoutez pas trop vite l'ail parce que sinon ça risque de brûler. Ça risque de brûler. Et là on est plus sur un bon goût là. On va perdre tout ce qu'on a pu gagner en goût. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant on va rajouter des lamelles de mangue, de mangue au sirop léger. Et puis elles vont se défaire un peu, vous voyez. Elles vont se défaire. Donc c'est ce qui va apporter, qui va un peu épaissir la sauce. Donc quand on utilise des mangue au sirop léger, surtout on ne jette pas le sirop. Ça peut être utilisé pour rajouter du goût à la préparation. Je rajoute un petit peu de ketchup, deux cuillères à soupe de miel, un petit peu de fécule de maïs et une petite touche de vin blanc. Pour l'acidité. Pour l'acidité. Donc je vais rajouter donc ma sauce. Et là, une ébullition. Voilà, on poursuit une petite minute. C'est juste pour que la maïzena fasse son effet. Voilà. Donc si vous ne cuisez pas trop, vous allez retrouver des recettes de goût, des recettes de dânes qui ont du caractère, des recettes de dânes moelleuses. Et qui ne sont pas du tout sèches. On est sur quelque chose de très moelleux, très fondant. En tout cas, vous allezutiliser cette vidéo. Ça, c'est